Nous nous sommes rencontrés avec Maurice en 2003 lors de la création de l'association Gwénu Mali. Depuis cette date, avec Maurice, notre amitié n'a cessé de grandir. Maurice est un Africain de cœur. Il a voyagé et travaillé très tôt au Togo. Au Mali, avec Annick, il a noué des liens très forts. Membre actif et président de notre association, il a eu de cesse de veiller à un enrichissement mutuel à travers de nombreux projets à Bossofala et à Gwénu. Et il a ainsi contribué à une meilleure connaissance de nos cultures respectives. Avec son grand ami et logeur Julé So, il a notamment collecté de nombreux contes à Bossofala lors de longues soirées mémorables. Il a eu de cesse de nous les faire connaître ces contes à travers de nombreux ouvrages, ainsi que des soirées à Gwénu. Maurice entretient des liens très étroits avec nos amis maliens à travers de nombreux contacts téléphoniques. Annick, sa femme, n'est jamais très loin et participe par exemple à nos expositions photo ou aux vitrines d'artisanat au Centre Henri-Kéfelec. Je terminerai avec son proverbe malien rituel, « La pirogue a touché le sable ». La palabre est donc terminée. C'est l'homme de cœur, c'est l'homme de foi, c'est l'homme de bonté. Maurice a accéléré à l'Afrique en 2003 et il a logé chez moi. Dès lors, Maurice m'a traité comme un petit frère. Alors, les relations sont allées ainsi et avec beaucoup de considération et beaucoup de respect. Je considère que Maurice a aimé l'Afrique parce que grâce à Maurice, la population décentralisée a pu être née. Son nom, la cantine scolaire, le parc de vaccination, l'alphabétisation des femmes et le périmètre maraîcher, l'agriculture durable, la santé, apport de médicaments et matériels, dont des couvertures aux personnes âgées, l'élaboration des livres sur la vie de la commune avec notre secrétaire administratif du Lissot. La phase actuelle est l'eau, hygiène et assainissement, confection des grands puits à grand diamètre, confection des latrines familiales et publiques. Alors, si Maurice Asselet devient l'homme de l'année, cela ne nous surprend pas. Vraiment, il mérite, nous lui portons notre salut. Mon père, c'est une personne qui m'est très chère. Et quand je pense à lui, je pense vraiment à une personne qui adore voyager, qui adore lire et écrire. On a fait de nombreux voyages, par exemple en Indonésie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Mali. Et il a toujours écrit dans ses petits carnets de bord ici, tout ce qu'il a vécu, toutes les mésaventures qu'on a pu avoir, mais aussi toutes les choses qu'il a pu découvrir, puisque quand il voyage, c'est vraiment voyager pour découvrir de nouvelles coutumes, comme par exemple en Indonésie, les Torajas, ou au Canada, les Indiens. Et il a toujours gardé ce souvenir dans ses petits carnets. Et quand il rentrait à chaque fois à la maison de voyage, il s'asseyait à son ordinateur et commençait à taper tout ce qu'il avait écrit. Et il peut vraiment passer des heures de votre ordinateur à taper ses souvenirs de voyage, mais aussi des contes ou alors des textes allemands qu'il échange avec mon grand-père, qui est allemand, des textes sur la culture, sur la France et l'Allemagne. Et quand il n'écrit pas, il lit. Il lit aussi énormément et très, très rapidement. La lecture, c'est vraiment une de ses très, très grandes passions. Il doit lire au moins trois livres par mois. Et il en achète aussi très régulièrement.